... Patrick Sébastien réagit à l'éviction de textes des amours, c'est disproportionné. Ça m'émerde ! Invité de Touche pas à mon poste, ce mercredi 17 janvier, Patrick Sébastien a réagi à la nomination de Bruno Guillon au Reine des Amours, et a tenu à soutenir publiquement son amie Tex, fraîchement limogée par Sony Pictures Television. Le choix est fait. Ce mercredi 17 janvier, dans un communiqué de presse commun, la chaîne France 2 et la société de production Sony Pictures Television ont officialisé la nomination de l'animateur Bruno Guillon en manette du jeu Les Amours, diffusée en fin de matinée chaque jour de la semaine en lien de tout le monde de prendre sa place. Cette nomination sera effective dès le 1er février prochain, soit près de deux mois après le limogéage de Tex suite à une « Black Beatles » faite sur le plateau de Julien Courbet sur ses lettres. Invité de Touche pas à mon poste, ce mercredi pour faire la promotion de son téléfilm Mediune Chance sur 6, Patrick Sébastien a accepté de réagir à cette nomination, ou plutôt au limogéage de son amie Tex. Une décision grotesque selon lui, qu'il juge totalement disproportionnée, la blague, je la connaissais. C'est mon copain. J'étais avec lui le jour où il a enregistré sa première des amours. C'est un pote, c'est un mec gentil. La vanne, je l'ai entendu 25 fois. Bien sûr qu'elle est l'art, elle est tout ce qu'on veut. Il y a même deux présidents de la République qui me l'ont raconté. Je ne dirai pas lesquels. C'est disproportionné note l'animateur. Nagui privilégié Pour Patrick Sébastien, un simple blamou aurait suffi, la vanne, elle est limite. J'en ai entendu des dix fois pire. C'est complètement disproportionné, ça m'émerde. L'animateur du plus grand cabaret du monde, souligne enfin qu'une même blague douteuse prononcée par Nagui, n'aurait pas eu les mêmes répercussions médiatiques. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre d'un peu plus estimable pour eux qui avait fait cette vanne, ce serait passé. Nagui en balance tous les jours, moi j'adore tout le monde veut prendre sa place, et il y a des histoires de cul par émission. Mais il fait de l'audience, et les stars vous proposent de voir la séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...